Bonjour, je m'appelle Barbara Ersan, je suis interne de chirurgie plastique et je vais vous faire la conférence de décadre de stomatologie. Alors c'est mon classement 17e à l'internat en 2008 qui m'a permis de pouvoir faire la chirurgie plastique à Paris et je vous souhaite tous de bien réussir pour pouvoir faire l'aspect que vous voulez dans la ville que vous voulez. Pour ça je dirais le jour de l'ECN, 50% c'est vos connaissances, c'est ce que vous savez. Clairement quand on n'a pas bossé, on n'arrive pas bien classé, ça c'est une évidence. Après il y a 25% c'est la méthodologie, c'est la forme, c'est la façon de répondre en fait pour être reproductible, fiable et systématique c'est à dire pour bien réussir à ressortir toutes vos connaissances et bien les classer le jour J. Et 25% c'est le mental le jour J justement. C'est à dire qu'il y a des gens qui savent, qui ont bossé mais qui craquent. Et c'est vrai que c'est difficile, vous avez 2 ou 3 jours d'épreuve où vous devez prouver tout ce que vous avez fait depuis 6 ans et ça je suis d'accord que c'est difficile. Pour ça il faut bien vous préparer mentalement, c'est à dire vous choisissez là où vous allez dormir juste avant, soit vous louez une chambre d'hôtel, soit vous êtes chez vous, vous entourez des gens que vous aimez bien, vous avez tous les objets qu'il vous faut autour de vous pour vous rassurer, vous emmenez toute votre pharmacie, vous emmenez tous les petits machins que vous aimez, des boissons, tout ça. Il faut vous mettre en bonne condition. Vous avez le droit et je vous le recommande fortement de prendre une journée au moins la semaine avant l'ECN pour complètement décompresser, une journée ou une après midi pour les plus stressés, de façon à vraiment libérer toute la pression parce que c'est dommage de craquer le jour J. D'accord ? Donc quand vous y allez, il faut y aller en mode je vais tout défoncer, je viens c'est pour me battre, c'est pour réussir, c'est pas une compétition contre les autres, c'est une compétition contre soi-même. Il faut pas péter les plombs, c'est à dire s'il y a un moment où vous vous sentez pas bien, il faut vous ressaisir, quitte à se lever, aller aux toilettes, se poser 5 minutes, mais il faut toujours revenir à sa place. C'est dommage de voir au fur et à mesure des épreuves les places qui se libèrent, les gens qui reviennent pas parce qu'ils stressent. Non, c'est comme au cinéma, on a payé sa place donc on reste jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant on va attaquer la conférence. Donc on va faire le dossier numéro 1. Alors vous êtes l'interne de garde maxillofacial et êtes sollicité par la police pour examiner Jean, donc un homme de 22 ans qui a reçu un violent coup de tête dans le nez, donc là il a subi des violences, donc on est plutôt dans quelque chose d'aussi médico-légal, dans le nez, de la part de son copain Marc qui l'a ensuite très mis sur le bitume face contre sol sur plusieurs mètres car celui-ci aurait dragué sa copine. Jean conscient, pardon, excusez-moi, donc il est conscient, il est stable avec un Glasgow à 15, donc là au niveau neuro, au niveau ébodynamique on est bon, présente une douleur intense à la palpation de tout l'étage moyen de la face. Donc là clairement on est dans un dossier maxillofacial. Ce que je voulais vous dire par rapport à un énoncé de dossier le jour de l'ECN. Vous devez vous munir d'un stabilo ou d'un stylo et vous soulignez ce qui vous paraît un mot clé et quand ça vous fait un tilt, hop, vous allez vous reporter à votre brouillon et vous mettez quelques mots clés. Par exemple, il fume, tout de suite dans votre brouillon, arrête du tabac. Vous sentez que vous êtes dans un dossier de chirurgie, hop, vous allez mettre dans votre brouillon à jeun. Voilà, ce genre de choses. Là vous voyez qu'il a reçu un violent coup de tête, il est amené par la police. Alors là tout de suite vous mettez dans votre brouillon, il y aura un certificat médical initial descriptif avec une ITT. Donc ça, tout ça, il faut bien le mettre. Le brouillon, c'est juste pour mettre des mots clés, comme ça quand vous avez fini de rédiger votre dossier, vous reportez à votre brouillon et là vous faites le check. Est-ce que j'ai ressorti tous mes mots clés dans mes réponses ? Et vous allez voir qu'il y a des choses que vous aurez oublié. Par contre, il est hors de question que le jour J, vous rédigez tout votre dossier au brouillon puis que vous recopiez. Vous n'avez pas le temps. Je connais des gens qui l'ont fait le jour de l'ECN et ils se sont plantés. Donc surtout ne le faites pas. Donc voilà la photo de Jean, 22 ans. Donc là vous voyez bien sa face. Donc si on vous donne une photo, c'est probablement qu'il va falloir l'interpréter ou ressortir des signes cliniques. Donc vous suspectez une fracture CNEMFO de la face. Décrivez les signes cliniques observés sur la photo. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Déjà, on va être un petit peu superficiel. Vous voyez de nombreuses dermabrasions. Alors vous décrivez. Il existe de nombreuses dermabrasions au niveau du dorsum nasal, au niveau de la joue gauche, au niveau de la paupière inférieure et supérieure, au niveau du front. Ça, c'est important en traumatologie de bien tout décrire ce que vous voyez parce que quand vous faites un certificat médical initial descriptive, vous devez tout mettre. C'est médico-légal. Donc il y a les dermabrasions. Vous voyez aussi une plaie ici. Plaie du bord libre de la narine gauche. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit très clairement des échymoses en lunettes. Vous voyez ici. Vous voyez la couleur un petit peu jaunâtre. Donc ça, vous avez l'échymoses en lunettes. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Très clairement, vous voyez que vous avez les cantus là et là, les cantus internes. Et vous voyez qu'il y a un élargissement intercantale interne. Et ça, ça s'appelle un télécanthus. Donc ça, c'est un mot-clé. Il y a aussi l'œdème qui est un petit peu très. Donc vous avez un œdème facial aussi. Et a priori, c'est tout. Donc on va voir. Donc vous avez bien l'édermabrasion multiple, qu'il fallait décrire, l'appelé du bord libre de la narine gauche, l'échymoses palpébrales en lunettes, le télécanthus et aussi une énoftalmie gauche. Excusez-moi, on revient dessus. Là, vous voyez que l'œil gauche, il est enfoncé par rapport à l'autre. Le globe oculaire est enfoncé. Ça s'appelle une énoftalmie. Qu'est-ce qu'une fracture que l'aime faut ? Quelle est sa physiopathologie en une phrase ? Donc là, il s'agit donc d'une fracture du complexe naso pour le N, ethmoïdo pour le E, maxillo pour le M, fronto pour le F et orbitaire pour le O. Donc c'est vraiment une fracture de l'étage plutôt moyen. Et la physiopathologie, en fait, c'est un gros choc violent dans le nez. Donc là, vous avez vu qu'il s'est pris un gros coup de tête dans le nez. Puis en plus, il a été traîné sur le bitume face contre sol. Donc choc violent nasal. Et tellement violent, en fait, que l'énergie traumatique, elle n'est pas complètement absorbée par la pyramide nasale. Alors un choc violent dans le nez, ça peut être juste une fracture des eaux propres au nu nez. Là, c'est tellement un coup violent que l'énergie traumatique va entraîner des lésions tout en arrière de cette pyramide nasale. Donc tout le complexe ethmoïdien, maxillaire et fronto-orbitaire. Voilà en une phrase, si vous voulez, la physiopathologie de la CNEMFO. Je vous rappelle que la CNEMFO s'est tombée, moi, le jour de mon internat. Quel examen ? Demandez-vous pour confirmer votre hypothèse. Alors là, vous faites très attention le jour J. Et d'ailleurs, vous vous munissez de votre stabilo quand vous lisez les questions. Quel examen est au singulier ? Donc surtout, ne vous lancez pas dans toute une énoncée d'examens parce que vous n'aurez pas les points. Même si vous avez trouvé le bon examen, d'accord ? Donc l'examen qu'il fallait faire, c'est un TDM crânio-facial ou TDM du massif facial. En coupe axiale, donc coupe transversale. Et en coupe coronale ou coupe frontale, c'est accepté aussi. Et en reconstruction 3D. Voilà ce qu'on fait en traumatologie faciale. Juste pour revenir à l'indication des examens complémentaires en traumatologie maxillofaciale. Quand vous suspectez une fracture de mandibule, là, vous pouvez faire un panoramique dentaire et une radiographie face basse. C'est suffisant. Et après, vous voyez une fracture, si vous avez des doutes, vous pouvez demander le TDM. Pour la mandibule, on peut se contenter de radiographie. Si vous pensez qu'il y a juste une fracture des eaux propres du nez, vous pouvez demander une radiographie des eaux propres du nez, c'est suffisant. Par contre, pour tout le reste, un scanner, c'est nécessaire. D'accord ? En première intention. Si vous suspectez une fracture du plancher de l'orbite, il faut le TDM. Donc, le radonome confirme votre hypothèse et ajoute qu'il existe une, une c'est du féminin, pneumatocèle intracrânienne. Donc, une pneumatocèle, je vous rappelle, c'est des bulles d'air, si vous voulez, entre l'encéphane et la voie de crânienne. Quelle en est la cause ? Donc, pourquoi il y aurait de l'air en intracrânien ? Que signe cette pneumatocèle ? Et quels signes physiques peut être observés dans ce contexte ? Dans cette réponse, on attend trois choses. 30 points, peut-être 10 points pour chaque. On va voir. Donc, la cause de cette pneumatocèle, très clairement, comment il pourrait y avoir de l'air dans la boîte crânienne ? C'est très simple, il faut qu'il y ait une communication avec une cavité aérique. Donc, la cause, c'est une fracture postérieure d'un sinus. Un sinus, c'est une cavité aérienne qui se trouve au niveau de la face. Donc, postérieure du sinus, les sinus, c'est soit le sinus frontal, soit les sinus maxillaires, soit le sinus et le moïdane. Donc, vous avez une fracture de cette paroi postérieure, donc vous avez une communication entre l'air du sinus et la boîte crânienne. Cette pneumatocèle, qu'est-ce qu'elle signe ? Une brèche ostéo-méningée, donc une communication entre le système des méningés et la face. On peut voir alors, cliniquement, une rhinovée cérébro-spinale, donc un écoulement de liquide cérébro-spinal par voie nasale. Quelles complications ? Au singulier, redoutez-vous. Donc, est-ce qu'on redoute quand on a une brèche ostéo-méningée ? Vous le savez très bien. C'est une méningite, une méningite bactérienne, essentiellement à pneumocoque, qui peut être précoce, très rapidement après la fracture, ou alors secondaire à distance. Quelle prévention à cette complication proposez-vous ? Donc là, il y a trois choses. Quand vous avez une brèche ostéo-méningée, un, vous vaccinez le patient contre le pneumocoque, deux, vous faites un traitement antibiotique prophylactique par augmentin ou amoxicilline plus acide clavulanique et un traitement chirurgical. De toute façon, ça, c'est une fracture chirurgicale qu'il faudra opérer. Il faudra, je vous rappelle, les mots-clés. Vous n'avez pas à connaître les techniques précises, mais juste en traumatologie osseuse, que ce soit en orthopédie ou en maxillofacial, c'est réduction, contention et immobilisation. C'est les mots-clés. Donc là, ces fractures-là, elles vont être opérées, mais là, essentiellement en double équipe avec un maxillofacial et un neurochirurgien. Donc, on fera appel aux neurochirurgiens pour traiter ces brèches ostéoméningées. D'accord ? Donc, juste dire que vous faites un traitement chirurgical en double équipe avec un neurochirurgien, ça suffit pour cette question-là. Donc, en conclusion, l'acné MFO, on a vu que c'était une énergie traumatique très très forte qui n'est absorbée que partiellement par la pyramide nasale et qui va entraîner toute une fracture, donc tout un délabrement du complexe naso-ethmoïdo-maxillofronto-orbitaire. Voilà. C'est donc un choc très violent et souvent, il y a une épistaxis, donc un sainement par le nez, une obstruction nasale, un élargissement avec un recul entre les orbites de la pyramide nasale, et c'est surtout le télécanthus. Vous avez des échymoses palpébrales en lunettes et ça, c'est très évocateur d'une fracture du labyrinthe ethmoïdale. Vous avez un œdème des paupières très important. Dès qu'on touche à la face, on a très vite un œdème d'installation précoce et qui rend difficile l'appréciation du télécanthus. Et vous pouvez avoir une diplopie si vous avez une atteinte de l'oculomotricité. Vous pouvez avoir aussi un méplat frontal par embarrure dans les fractures étendues à l'os frontal. Vous pouvez avoir aussi une hénophtalmie qui peut être associée secondaire à la fracture de la paroi médiane de l'orbite. Il faut toujours faire un TDM du massif facial. Et les complications, on l'a dit, vous pouvez avoir une fracture irradée de la lame criblée de l'edmoïde qui peut être à l'origine d'une rhinorée cérébrospinale, aussi d'une anosmie, donc un trouble de l'odorat unis ou bilatéral. Le pneumatocène, on l'a vu, c'est dû à une fracture de la paroi postérieure des sinus. Il y a donc une brèche ostéo-méningée et un risque de méningite. Il peut y avoir aussi une hémorragie nasale cataclysmique qui est exceptionnelle, mais que vous devez prendre en charge immédiatement. Donc ici, on a abordé l'item de la traumatologie faciale numéro 201 et l'item sur les méningites numéro 91. On a abandoné le thé. on a vous foutre. hearted dement Binguimu, Sous-titrage FR ?